Bonjour à tous, je vais vous présenter un retour d'expérience, mais tout d'abord un grand merci à nos sponsors qui nous permettent de partager ces connaissances. Bonjour à tous, je m'appelle Katia Bratquet, je suis Scrum Master, donc je vais vous faire un retour d'expérience sur l'application de Principe Agile en avant-projet. Par avant-projet, j'entends avant que le projet informatique commence, donc au stade de l'offre marketing. Tout d'abord une petite question, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, si vous aviez des idées un peu bizarres à 4-5 ans. Moi par exemple, comme type de rêve un peu bizarre, je rêvais de faire sauter les éléphants à la corde. Et 30 ans plus tard, j'ai découvert l'agilité, j'ai plongé dans l'agilité et j'ai finalement pu réaliser ce rêve. Voilà, donc je vous ai rapporté une image. Alors à votre avis, est-ce que c'est un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique ? Alors en fait, c'est un éléphant européen. C'est un éléphant qu'on trouve dans pas mal de grosses entreprises européennes, vous en avez sûrement déjà rencontré. Moi pour ma part, celui-ci, je l'ai rencontré dans un groupe européen qui pèse un petit peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires et qui réalise des annuaires professionnels et un ensemble de services associés. Et ce groupe avait un projet, un projet stratégique. Il s'agissait de réaliser l'extension d'un business model sur un nouveau territoire, à savoir proposer des sites web à leurs clients et des sites web associés à un ensemble de services qui soient à la fois hautement performants en termes de référencement naturel et aux standards du web les plus récents. Donc voilà pour la corde à sauter. C'est également un projet risqué. Alors tout projet est risqué, évidemment. Après, il y a différents niveaux de concentration de ces risques. Et ici, on avait l'ensemble des risques qui étaient concentrés de façon importante. Premièrement, il y avait un risque qui était lié à l'importance des impacts. C'est un projet qui révolutionnait pas mal de choses dans l'entreprise, dont deux déjà, qui étaient d'une part le commissionnement des commerciaux, sachant que dans ce groupe, c'est vraiment la pierre angulaire de l'ensemble de l'entreprise. Et le second élément, c'était les notions assez fondamentales sur lesquelles l'ensemble du système d'information reposait, des concepts du modèle conceptuel de données, et qui impactaient de façon potentiellement, qui impactaient beaucoup d'applications et qui induisaient des effets de bord assez innombrables. Le deuxième aspect, c'était la date de mise sur le marché, qui était une date impérative, bien sûr. Moi, quand je suis arrivée sur ce projet, la première chose que j'ai pensée, c'est que ça ne sera jamais possible de le sortir dans les temps. Voilà. Et je pense que tout le monde pensait ça. Enfin, je sais que tout le monde pensait ça. Le troisième élément, c'est un projet qui se déroulait sur les cendres encore fumantes d'une réorganisation toute récente. Donc, qui dit réorganisation interne, dit également satisfaction de la part d'un certain nombre de personnes et un petit peu de perturbation aussi. Alors, par rapport au contexte du projet, vous avez compris que c'était un projet stratégique qui avait un potentiel business intéressant. Il y avait d'un côté des acteurs qui étaient sceptiques, qui avaient le sentiment que ce projet ne se ferait pas, donc qui se positionnait en retrait. Et de l'autre, il y avait des acteurs qui étaient hostiles pour tout un ensemble de raisons diverses, dont techniques, dont liées à la réorganisation, etc. Voilà. Heureusement, il y avait une personne qui avait la vision du produit et des opportunités liées à ce produit, des opportunités business, et qui avait la détermination de le faire avancer. Cette personne, c'était la directrice marketing, et elle a eu l'idée novatrice de faire appel à un Scrum Master pour piloter l'ensemble de l'avant-projet. À savoir, je suis intervenue alors que la phase marketing a venu de commencer. L'offre marketing n'était pas encore... Le document n'était pas encore édité, publié. Et je suis intervenue jusqu'au passage de relais à la maîtrise d'œuvres. Alors, ce projet avait trois ennemis le temps. Ça, je vous l'ai mentionné. Donc, la deadline était impérative. On avait assez peu de marge de manœuvre par rapport à l'ajustement avec le périmètre. Le deuxième ennemi, c'était la complexité. Il y avait beaucoup de domaines qui étaient impactés. Évidemment, des domaines qui rétroagissaient les uns sur les autres. Donc, il y avait évidemment les domaines techniques. Donc, avec un champ assez vaste, on partait de questionnements sur la faisabilité même, sur l'architecture, jusqu'à moult questions d'implémentation sur des éléments plus fins. Il y avait également des impacts fonctionnels assez diversifiés, dont l'intégration de nouvelles compétences métiers, comme le référencement naturel, en tout cas à ce niveau d'expertise. et il y avait également des enjeux, des questions sur la réorganisation même de l'activité, y compris des questions sur le statut juridique par rapport à ce produit. Et donc, l'ensemble de ces éléments créaient une complexité qui était réelle. Et les acteurs avaient également une perception de la complexité démultipliée qui renforçait l'effet de la complexité réelle. Et le troisième ennemi, donc là, on a notre éléphant qui réapparaît, c'est les équipes elles-mêmes. Une partie des équipes qui était hostile à ce projet. Donc, il y avait eu concrètement dans cette entreprise des précédents d'opportunités business ratées pour cause d'inertie, de cloisonnement, etc. Alors, sur un projet tel que celui-ci qui paraît voué à l'échec, finalement, quels sont les éléments qui permettent de le conduire au succès ? Parce que, finalement, contre toute attente, ce projet a réussi. Alors, d'une part, le découpage incrémental qui vous est familier en tant qu'agiliste. Donc, c'est effectivement une suite de petits pas qui nous a amenés vers le produit final. Et cette progression a permis également, très concrète, est également très motivante pour les équipes. Le deuxième élément, c'est la logique itérative qui, combinée avec l'acceptation tardive du changement, a permis un mûrissement et une maturation de la façon dont les équipes allaient pouvoir réaliser le projet et dont elles comprenaient également avoir une compréhension commune du produit. Le temps. Alors, concernant le temps, on a vu qu'on avait effectivement une deadline très contraignante. Cette difficulté a été partiellement, enfin, a été réduite de façon considérable par le fait d'anticiper de façon très importante le début du travail maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre a été associée dès le démarrage à la réflexion marketing et ils ont commencé à travailler alors qu'il n'y avait pas de documents d'offres existants. Également, ça a permis à la maîtrise d'œuvre d'inscrire sa réflexion dans la durée et de créer une cohésion entre les différentes parties prenantes. Et c'est un des éléments qui a également été une des clés du succès. Juste sur le temps, cette entreprise a vraiment accepté, enfin, l'intelligence a fait le pari très audacieux d'investir énormément de temps. On a passé beaucoup, beaucoup de temps en Réunion, ça a mobilisé énormément de ressources. Et finalement, cet investissement a été payant puisqu'il a permis que le projet aboutisse. L'allègement du reporting, donc on n'a pas fait de reporting quantifié de façon très fine, on a fait du reporting opérationnel et qualitatif. Et ça, ça a permis non seulement de ne pas perdre du temps sur des choses qui n'apportaient pas de valeur directement, mais ça a permis également d'avoir une atmosphère propice à l'intelligence collective. Alors le cadre de travail est très important. Le fait qu'il soit concret, je vous l'ai dit, avec des réunions, le fait que les acteurs soient en face à face, on sait que c'est le meilleur moyen de communiquer, le plus efficace, mais c'est également celui qui permet de construire des relations inter-individuelles qui sont de qualité, qui sont réelles, qui ont une substance et qui permettent de bâtir des engagements qui ont également, qui s'appuient sur quelque chose de réel. un cadre de travail invitant, le rôle du Scrum Master, en tout cas tel que je l'ai pratiqué, c'est effectivement de faire en sorte que les personnes s'auto-affectent des tâches, des responsabilités. Et enfin, un cadre de travail bienveillant, mon rôle était également d'assurer la transparence et le respect pour l'ensemble des participants au projet. Les résultats obtenus, alors ce qui était très intéressant, c'est de voir que finalement les personnes hostiles se sont prises au jeu. Il y a effectivement la dynamique d'équipe, le plaisir et le fait de voir que le projet progresse de façon très concrète. Les objectifs projet ont été tenus avec un lotissement extrêmement mineur et qui n'impactait pas l'essence du projet. Et les objectifs, donc voilà, je vous avais promis un visuel de l'éléphant qui fait de la corde à sauter. Donc les deux ressources sur lesquelles je me suis appuyée et qui m'ont permis de pouvoir accompagner ce projet, c'est effectivement le marketing et la MOA. Bon, les lettres sont un petit peu dans le désordre, mais vous les reconnaîtrez. Et enfin, ça a été effectivement un succès business puisque sur un territoire où finalement, ce groupe était à peine présent avec un produit très dégradé, il a réussi en un laps de temps très réduit à devenir leader sur ce secteur, sur un territoire national et d'investir de façon importante un autre territoire européen. Alors, les enseignements qu'on peut en tirer, alors, ils se situent à deux niveaux. D'une part, alors, effectivement, c'est se questionner, je trouve que l'agilité est un vecteur de questionnement extrêmement puissant et c'est aussi ce qui nous fait parfois défaut en entreprise parce qu'on court, on est sous la pression du temps et puis on nous demande de faire du reporting de façon très... avec des métriques, etc., de façon quantifiée et ce n'est pas forcément quelque chose de propice au questionnement. Faire confiance aux ressources humaines avec un grand R et un grand H. Oui, les ressources humaines sont véritablement des ressources et l'agilité, finalement, un vecteur d'innovation et un vecteur de création de valeurs réelles, c'est-à-dire que, oui, on va faire le bon produit, celui qui répond vraiment aux besoins du marché, mais on va aussi faire un produit qui soit de bonne qualité, mais pour ça, il faut arriver à mobiliser les gens de façon entière, les équipes de façon entière et pour ça, il faut les respecter et leur donner un cadre qui leur donne confiance. Je voudrais juste faire un petit détour et ça tombe bien puisque nous sommes accueillis par l'UFM, vous donner un éclairage que je trouve très pertinent. Si certains d'entre vous connaissent peut-être Daniel Favre qui est un chercheur en pédagogie, qui est un chercheur enseignant à l'UFM de Montpellier et qui a fait des ouvrages comme notamment comment l'école, enfin, qui raconte comment l'école démotive les élèves, cessons de démotiver les élèves, que je vous recommande chaudement. Il nous apprend finalement quelque chose de très intéressant. Dans une entreprise, vous prenez des gens qui travaillent ensemble. Soit ils travaillent de façon juxtaposée, donc éventuellement il va y avoir des interactions de nature opérationnelle, mais ils travaillent les uns à côté des autres et il n'y a pas vraiment d'intelligence collective. Soit ils travaillent véritablement ensemble, ils font de la co-construction, il y a de l'intelligence collective et pour avoir cette dynamique qui puisse exister, il faut qu'il y ait un cadre autour et que ce cadre soit un cadre qui offre, qui respecte les gens, qui permette qu'ils se sentent en confiance, en confiance avec eux-mêmes, en confiance avec l'autre, en confiance avec le groupe et un cadre dans lequel ils se sentent respectés. et c'est à ces conditions-là qu'on peut avoir des dynamiques d'intelligence collective qui vont se mettre en place. Et ce que nous apprend Daniel Favre, je reviens à Daniel Favre, c'est qu'un apprentissage est un risque. Pour apprendre, il faut pouvoir prendre un risque et pour prendre un risque, il faut être en condition de sécurité. Et pour ça, il faut avoir un cadre qui soit justement, dont on sent qu'il nous respecte, qu'il nous offre ce respect et qu'il nous permet d'avoir confiance. Et je trouve que c'est un parallèle intéressant parce que finalement, ce que cette expérience m'a appris, c'est que travailler ensemble n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un état statique, c'est une dynamique. Et c'est une dynamique qui se crée et finalement, qu'on travaille ensemble en équipe, en co-construction, c'est un processus d'apprentissage permanent. On ne cesse jamais d'apprendre parce que ça change tout le temps et c'est ça qui rend aussi le travail en équipe et l'intelligence collective si riche et si fructueuse. Et ce processus d'apprentissage permanent, pour qu'il ait lieu, il faut qu'on ait un cadre qui offre respect et qui nous permette d'avoir cette confiance en soi, en l'autre et en l'organisation. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501